L'histoire du syndicalisme L'histoire du syndicalisme, il y a une préhistoire, il y a un cœur et puis il y a la partie actuelle. En gros, on va parcourir 150 ans, la fin du 19e, tout le 20e siècle et un petit bout du 21e siècle. Il faut d'abord commencer par un analyse en grand, en haut, en survol. Parce que si on regarde le bout de ses chaussures, on se fracasse la tête forcément dans un obstacle un jour ou l'autre. On se prend un arbre, une porte ou un mur. Et donc on regarde de loin et on essaye en plus de se projeter au loin parce que ça permet d'essayer de comprendre où on va, de fixer un horizon et aussi très certainement d'essayer d'anticiper. Ça c'est une question absolument essentielle. C'est-à-dire essayer toujours d'avoir un coup d'avance. Avoir plusieurs hypothèses de travail. Dire, bon voilà, on est dans tel contexte et il y a telle possibilité de concrétisation. Et à partir des débats, des discussions, des orientations collectives qu'on se donne dans le syndicat pour essayer de fixer une perspective générale. Et puis en même temps, ça donne un élan. Si on est simplement dans la gestion quotidienne, bon, il faut le faire. C'est absolument nécessaire. Le sens de l'écran, les questions d'hygiène, de sécurité, la taille de la table du bureau, etc. Fondamental. Mais il faut toujours avoir une perspective générale. Et donc on commence par l'analyse de la situation générale globale dans le monde. Alors des fois on dit, ouais ça y est, c'est un truc, bon, pourquoi pas les planètes aussi pendant qu'on y a. Non, on analyse la situation générale, y compris quelle est la situation politique, quelle est la situation économique. C'est tout à fait fondamental ça. Et en particulier dans un syndicalisme, qui est un syndicalisme qui est lié au travail et à l'emploi, dont on sait que l'impact des rythmes économiques, des phases d'extension, des cycles de crise, de récession, de stagnation, ont un impact extrêmement important sur l'emploi. Et donc, quand on travaille pour l'emploi, ça c'est une donnée absolument essentielle. Et le syndicalisme dont on est porteur, c'est un syndicalisme qui est différent des autres, parce que justement il a cette perspective-là. Ça c'est aussi tout à fait fondamental. Donc les grandes crises, les grands cycles économiques, qui expliquent comment se positionnent toutes les forces politiques, en particulier les forces politiques qui nous intéressent et le syndicalisme qui nous intéresse. Donc ça c'est très très important. Par exemple, on ne peut pas comprendre les années 30, on ne peut pas comprendre l'entre-deux-guerres, comme on disait dans l'histoire du XXe siècle, si on ne comprend pas l'impact fondamental de la crise de 1929. On ne peut pas comprendre non plus les cycles de recrutement à l'intérieur de la NPE, si on ne comprend pas la récession de 1974-1975, qui donne un pic de recrutement du personnel. Et bien évidemment, on ne peut pas comprendre la situation actuelle, si on ne saisit pas l'impact extraordinaire de la crise de 2008. Donc le capitalisme, il est rythmé par des crises cycliques extrêmement importantes. Et puis il y a bien sûr, lié à tout cela, les mutations économiques, sociologiques extrêmement importantes. D'ailleurs c'est pour ça qu'au départ, on met en cause, en débat, cette affaire de mouvements ouvriers. On ne parlerait pas, on ne parle pas comme ça aujourd'hui de façon classique. Mais les transformations sociologiques sont bien sûr très très importantes. Quand on va naître la jeune CGT, avec des tonneliers, des casquettiers, etc. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le monde des auto-entrepreneurs ou de la révolution numérique, bien évidemment. Avec aussi tous ces impacts, l'école bleue, l'école blanc, etc. La féminisation aussi, l'extension extrêmement importante qu'on a connue dans les 30, 40, 50 dernières années de la féminisation, du salariat des femmes, et qui donne aussi une puissance au mouvement d'émancipation et au féminisme. Et avec aussi des structurations très importantes. Bon, les grandes entreprises, l'immigration, l'exode rural qui a aussi façonné tout le monde. Donc, il y a tous ces éléments-là très importants, et avec les grands moments de la situation internationale. Qui expliquent comment se destructure et se restructure ce mouvement syndical. Et le mouvement politique, bien sûr, parce qu'il y a une étroite liaison entre mouvement politique et mouvement syndical. Même si, quelquefois, ça a été une liaison mortifère, dans le sens où les partis étaient dominants, et le syndicat était conçu comme une courroie de transmission qui était aux ordres du parti. C'était l'état-major du parti politique, en particulier dans le mouvement communiste, qui fixait les rythmes, l'orientation stratégique, et voire même la tactique quasiment au quotidien du syndicat et de l'aile syndicale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mortifère dans l'histoire, en particulier, du XXe siècle. Donc, on a besoin de ces grilles d'analyse. Avec aussi les histoires institutionnelles. Par exemple, quand on se penche sur l'histoire institutionnelle du service public de l'emploi, on voit bien qu'il y a aussi des structurations, des périodes et des moments qui sont tout à fait importants. La fondation de l'ANPE, la fondation de l'UNEDIC-ACEDIC, qui arrive comme... Ça n'arrive jamais par hasard. C'est dans des moments politiques qu'on peut déterminer, et avec l'intervention des forces politiques dominantes, qui structurent et qui font naître ces structures, ou qui les font d'ailleurs aussi disparaître. ANPE, ACEDIC, la création de Pôle emploi, la création de l'AFPA, la création des missions locales, l'histoire du ministère du Travail, et tout ça, c'est aussi issu de puissants affrontements politiques et syndicaux. C'est pas... Bon, donc, il faut avoir présent tout ça en tête. Et toute cette histoire-là aussi, c'est une histoire de, comment dire, des histoires personnelles, assez mouvantes, où il y a des gens qui ont consacré leur vie, qui sont morts dans ces histoires-là, pour un mouvement d'émancipation. Cette histoire-là, de 150 ans, c'est aussi la mémoire des vaincus. Mais bon, qui est absolument, absolument respectable. Et avec l'idée que cette, comment dire, cette étude du passé, elle sert au présent. Ça, c'est très important, parce qu'elle permet de donner, d'avoir des éléments de compréhension aussi, de décryptage du présent. Il faut avoir la conception de la mémoire fertile. On a une mémoire parce qu'on sait d'où on vient. Et ça aide à savoir où on va. Ça, c'est aussi absolument fondamental. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?